Qu'est-ce qu'elle fait là ? Le féminisme est beaucoup plus fort s'il englobe la maternité parce que la plupart des femmes souhaitent avoir des enfants et elles écoutent mieux les féministes si on leur parle aussi de la maternité. J'avais déjà mes trois enfants, j'avais été très heureuse comme mère et il n'était pas question pour moi de dissocier ma vie, c'était aussi mes enfants. Ce qui ne m'a jamais empêché de faire carrière puisque je suis devenue professeure d'université. Disons que mon désir c'est de lutter pacifiquement si je peux dire, de lutter par la persuasion et la bonne entente. Non pas par les injures et la violence, ça ne me convient pas du tout. Et je vous assure que par la persuasion et la bonne entente, j'ai éprouvé beaucoup de satisfaction. Si vous voulez bien en dernière question, m'expliquez pourquoi selon vous la vie est belle ? Elle ne l'est pas pour tout le monde. On n'allait pas pouvoir démontrer que la vie est belle pour tout le monde. Ça je trouve que c'est une aventure. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis surtout sensible à ma chance. J'ai eu des parents qui m'ont très bien élevée. Un père qui m'a poussée autant qu'il a pu dans les études. Alors qu'à mon âge, les pères préféraient que les filles deviennent des ménagères. Donc moi j'ai eu cette chance-là. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et puis après bon, je suis tombée sur un mari qui m'a laissé faire tout ce que j'ai voulu. Et qui au contraire était fier de mes réussites. J'aurais pu tomber sur un homme dont j'aurais dû divorcer parce qu'il mettait les obstacles. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Vous l'attribuez vraiment à la chance ? En grande partie. C'est vrai, pour terminer, que la chance il faut savoir la saisir. Et qu'il y a des gens qui ne la saisissent pas. L'instant opportun, dit-on en philosophie. Vous ne pensez pas que la vie est belle quand même ? La mienne, oui. Il faut demander à d'autres personnes. Moi je vous demande à vous. Alors pour moi, oui, elle a été belle. Maintenant je suis à la fin. Mais la vie continue à être belle. Pour le moment, elle l'est moins. On ne peut pas vieillir sans dommage. Moi je me porte bien, mais mon mari est devenu un grand infirme. Nous ne pouvons plus bouger. C'est de moins en moins drôle. Je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter à des personnes de votre âge qui entreprennent de tels projets. Bravo ! Bravo à vous et merci. Le kairos, c'est comme on dit en grec, c'est le moment où on doit saisir l'action et sinon si on ne la saisit pas au bon moment, elle passe et c'est très tard. On n'avait pas pris l'image. Si, si, on a pris l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada